Celui qui met la main à la charrue, et qui regarde en arrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Prophète Joël Crassot Bonjour, bonjour. En ce jour du dimanche 18 juin 2017, nous sommes à l'orphelinat de la fondation Prophète Joël Crassot. Donc à l'occasion de la fête des pères, les enfants de l'orphelinat ont décidé de dire « Bonne fête à leur papa ». Donc voici déjà les enfants de l'orphelinat. Chacun va exprimer son vœu à son papa. Chalom, je m'appelle Dida Amélie et Torda. Je veux dire « Bonne fête à l'orphelinat » pour ce qu'il a fait pour nous, Chalom. Chalom, papa. Je m'appelle Bogatina Amélie et Torda. En cette grande fête des fêtes des pères, je vais te souhaiter une bonne fête. Je veux prier pour que le Tout-Puissant te bénisse, qu'il bénisse ton ministère, qu'il te garde dans la terre des hommes, qu'il ouvre les portes de bénédiction pour toi. Chalom, papa. Bonne fête. Je te porte toujours dans mon cœur. Bonne fête, papa. Chalom, papa. Je m'appelle Gorogui, Gorogui, François. Je veux te dire « Bonne fête à toi ». Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu te donne toujours la santé pour pouvoir détruire toujours les œufs de Dieu. Chalom, papa. Bonne fête. En lui, ça fait un mois. Un mois qu'il est là. Voilà. Donc déjà, il va dire « Bonne fête à son papa ». Et puis il va dire « Comment est-ce qu'il est traité ici ? » Si ça va et tout. Je me nomme d'accord avec Fabrice Saint-Généor. Je vais souhaiter bonne fête à mon papa, Grasso. Je lui ai dit « Bonne fête » parce qu'il m'a soutenu dans un moment difficile. Et il m'a amené ici et ici. On me traite bien, ici bien. J'ai observé, je lui ai dit « Bonne fête, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu lui donne tout ce que son cœur désir, que Dieu lui donne la santé, la longévité et de l'agence. Que Dieu le bénisse. Chalom. Je m'appelle Roberto Cabran Carlos. Auparavant, je parlais « Chalom » pour toi, papa. Auparavant, je me traitais de chien. Aussi, je m'envoie ici maintenant. Je me traite bien, je me prends comme la bébé, je me prends comme les enfants. Et si je viens ici, je me prends comme « Chalom » pour toi, papa. Je m'appelle « Bonne fête, que l'argent vienne à toi, que l'argent ne demande jamais, que la longévité vienne à toi. Dieu bénisse sa fête, le fête de paix. Dieu a béni la papa aussi, béni, béni, fête de paix. Chalom à toi, papa. Elle, c'est la ministre, elle a dit son mot de « Bonne fête » au prophète Jouel Grasso. Oui, mon « Bonne fête de paix » « Bonne fête de paix, papa, prophète Jouel Grasso. Tu es un père au cœur doux, en cette grande journée de faire des pères, je te souhaite, je te souhaite, je te souhaite, bonne fête de paix. Il veut te dire merci, peut-être que tu mets pas dans ton cœur pour toujours. Il veut te dire merci, peut-être que tu m'enlèves dans ce fond, tu m'envoies ici, papa, pour faire Jouel Grasso. Il te dit merci, il te souhaite, bonne fête de petit bijou. Chalom. Je te dis merci, parce que grâce à toi, aujourd'hui, je connais Dieu et je connais la parole de Dieu. C'est pour se lever et te dire merci, merci parce que tu m'enlèves dans la souffrance, tu m'enlèves dans la joie. C'est pour se lever et te dire merci, bonne fête, que Dieu te garde, que Dieu bénit ton ministère, toujours quitte dans l'envie. Chalom. Donc, si tu as juste dit bonne fête au prophète, les enfants ont tenu à dire bonne fête à leur papa. Moi, je suis dit bonne fête, c'est pour vous montrer comment les enfants sont traités, ils ont même témoigné. Ils sont bien traités ici, ils mangent bien, ils ont déjà pris le petit déjeuner. On est là que maintenant, on attend le déjeuner, le repas de midi. Les enfants sont bien traités. Déjà, ils représentent le moniteur des enfants. C'est un petit bonheur défini. Voilà, c'est lui qui s'occupe de l'éducation des enfants. Avec madame, ici, madame un petit bonheur. La famille du moniteur. La santé aussi, nous avons une infinière, madame Aguissa, et une aide soinante, madame Béhi. On a ce souhaité qui sont là pour la santé des enfants. Et puis, voici la gestionnaire du sport. Ma nouvelle, Aoui Gladys. On a besoin d'avoir visité les chambres. Voici la chambre des filles. Voici la chambre des filles. Les toilettes et les placards sont dedans. Ici, les ventilateurs, il ne faut pas que les enfants aient chaud. Donc, tout est prévu. Les enfants sont bien bougés. Le point là, c'est la chambre des garçons. Là aussi, ils ont des ventilateurs. Ils ont même décoré la chambre. Ils vont me faire des pères. Donc, la chambre des garçons. Ils ont la toilette juste là. Ici, c'est la chambre des filles. On n'a pas rendu toute l'intimité. Donc, c'est la chambre du coup de moniteur. On n'a pas rendu toute l'intimité. Donc, tout est bien. Ok, donc là, ici, c'est la chambre des filles. C'est la chambre des filles. Vous verrez ici, c'est la chambre des filles. Ici, c'est la chambre des filles. Voilà. Quand il y a un boulot, quand il y a un boulot, c'est ici. Mais quand ça répare, c'est la compétence de le boulot. Les infinières, directement, on va sur le pétillage. Donc, je vais vous conduire jusqu'à la cuisine. Ce matin, vous avez un petit déjeuner, comme je l'ai déjà dit. On attend le déjeuner et ce midi, c'est prévu du tièvre pour ce midi. Parce qu'il y a une des mamans qui fait la cuisine. Il y a bien un petit déjeuner. Voilà. Nous avons prévu du tièvre aujourd'hui. Donc, on est prêt à faire la cuisine pour nous. Donc, on étudie avec les enfants à chaque soir. La plupart, donc, eux, par manque de moyens financiers et tout, je ne sais pas, partir à l'école, ça fait 4 ans, donc ça fait 3 ans ou 2 ans. Donc, on étudie avec eux tous les soirs pour les remettre à niveau. Parce que la rentrée prochaine, ils doivent rester. Ils doivent faire des cas à la rentrée prochaine. On dirige tous les soirs pour les mettre à niveau. Donc, c'était juste une journée très simple à l'enfermina. Nous disons merci à tout le monde, à tous ceux qui soutiennent la Fondation Professeur et Crassot. Que Dieu vous bénisse abondamment. qui vous donne au centubre tout ce que vous nous donnez. Et ensemble, nous allons dire bonne fête à tous les pères et particulièrement à notre papa, le professeur et le Crassot. Bonne fête, papa ! Parce qu'au bout de la persévérance, il y a une couronne.